Même au niveau des services de sécurité, vous vous pointez dans un poste frontalier, un poste d'immigration, toutes les formateurs que vous faites sont suivis au niveau de la centrale, de la direction générale, par exemple d'immigration. Donc ça facilite beaucoup de choses, gain de temps, efficacité dans les services et même de l'efficience, n'est-ce pas ? Donc une fois que la RDC développe le plan national du numérique à l'horizon 2025, certaines choses, le développement va aller de soi, n'est-ce pas ? Ça va aller de soi parce que les numériques nous... Mesdames et Messieurs, le Président de la République. Voilà, on veut annoncer l'arrivée du Président de la République, le chef de l'État, et la manifestation peut déjà commencer parce qu'il vient justement pour ouvrir cet atelier national qui regroupe près de 250 participants, notamment des gouverneurs venus de province, des experts du numérique. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression des hommages les plus différents, Messieurs, le Président de la Cour constitutionnelle et le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les participants à l'atelier des validations du plan national du numérique, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, en vos titres et qualités respectives, Distingués invités, Il a plu à son excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, de procéder personnellement à l'ouverture officielle des travaux de l'atelier des validations du plan national du numérique à la République démocratique du Congo. En effet, les moments venus, le protocole aura le privilège d'inviter, très respectueusement, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à prendre la parole pour son discours d'ouverture. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, Distingués invités, Le programme, à l'occasion de cette cérémonie, s'articule de la manière suivante. Nous suivons, pour commencer, les mots de bienvenue de Monsieur Dominique Le Guichat, Conseiller spécial du chef de l'État en charge du numérique, qui sera suivi de l'allocution de Madame Aïda, responsable des politiques publiques RDC et Afrique francophone de Facebook. Avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous nous invitons, Monsieur le Conseiller spécial, à prendre la parole. Monsieur. Excellences, Monsieur le Président de la République, Distingués invités, En vos titres et qualités respectifs, Tous protocoles respectés. En vous exprimant mes hommages, les plus différents, j'ai l'honneur de prononcer ce mot d'introduction à l'occasion de l'atelier de validation du plan national numérique Horizon 2025. C'est un grand jour pour la République démocratique du Congo de réunir le secteur public, le secteur privé et les forces vives de la nation autour de votre vision, qui nous engage tous dans un tournant définitif et décisif vers le numérique. Avant d'aller plus loin dans mon propos, je voudrais inviter l'Auguste Assemblée à suivre le spot de vulgarisation du plan national du numérique. On dit souvent que l'Afrique est passée à côté des révolutions industrielles, mais aujourd'hui, elle peut saisir la révolution numérique. Plus grand pays francophone, la RDC possède d'immenses ressources naturelles et une population dense d'environ 80 millions d'habitants. Le numérique est la clé du développement des économies. La volonté actuelle du chef de l'État est de lutter contre la fracture numérique afin de garantir ce développement. A l'heure de la transformation numérique, nos administrations doivent être modernisées. Le pays ne dispose pas de structures politiques d'envergure pour gérer toutes les initiatives en cours. Le numérique s'est développé de manière non coordonnée, ce qui entraîne un manque d'efficacité. Hélas, les données numérisées de l'administration congolaise sont logées à l'étranger, ce qui pose un problème de souveraineté numérique. C'est dans ce contexte d'urgence que le chef de l'État entame plusieurs chantiers qui sauront faire de la RDC un véritable levier de croissance économique, un hub africain et une nation qui place le bien-être social au cœur du développement, comme par exemple la numérisation de l'enseignement pour améliorer notre système éducatif. L'augmentation des recettes de l'État en butant contre la fraude et l'évasion fiscale. La création d'une plateforme numérique unique de paiement de taxes et impôts. La mise en place d'une cybersécurité du pays qui doit contribuer à la protection civile-militaire de ses frontières invisibles. L'amélioration de la sécurité routière et transport. La mise en place d'un système de couverture maladie universelle dans la carte de couverture santé universelle contenant les informations et la protection de santé de la personne. Développer davantage la monnaie électronique et mobile pour favoriser le petit commerce et ainsi favoriser l'inclusion financière. La numérisation de tous les services d'État, notamment du cadastre foncier, afin de lutter contre les conflits fonciers qui représentent aujourd'hui 80% des dossiers dans les cours et tribunes et bien d'autres. Les challenges sont grands, mais pas insurmontables avec l'implication de tous. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, veut amener notre pays dans la transition numérique afin d'assurer une meilleure coordination sectorielle de l'action gouvernementale en matière de développement du numérique à l'horizon 2025. Faire de l'umérique combolais un levier d'intégration, de bon gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Excellences, M. le Président de la République, vous nous avez instruit d'effectuer un cadrage stratégique des aspects pro-péiforme, des télécoms, des technologies de l'information et de la communication, du phénomène Internet ainsi que de l'informatique embarquée. Suivant le champ de réflexion et d'action ainsi tracé, en cadre participatif et de concertation à Réunion durant trois mois, les Congolais volent des différents horizons, les acteurs numériques ainsi que des experts nationaux afin d'élaborer le draft zéro du plan stratégique numérique congolais. Il nous a été soumis le 14 août 2019. Différents à la démarche inclusive que vous avez retenue pour décliner votre vision, le génie de nos 26 provinces a été mis à contribution. Cela a permis de consigner sur le saut du numérique toute la richesse et la diversité du Grand Congo à travers l'émission de consultation organisée du 14 au 30 août 2019. Je voudrais saisir l'occasion pour souhaiter la bienvenue dans cette salle à tous les gouverneurs de province et leurs délégués qui ont répondu présent à la démarche ainsi qu'à toutes les parties prenantes appelées à valider le plan national numérique en vue de son appropriation par la population congolaise. Les stratégies du numérique proposées et découlent de différents éléments appartenants de l'état des liens portant sur le cadre légal de l'informatique des télécoms et de l'audiovisuel, le marché de la téléphonie mobile, de l'Internet et des services à valeur ajoutée comme la monnaie électronique, les indications de couverture électrique de la salle en termes de longueur du réseau électrique installé, de répartition par province de centrales hydroélectriques et de centrales thermiques. Le développement numérique de notre pays dépend de la transformation de tous ces enjeux en levier de croissance, de bonne gouvernance et de progrès social pour le peuple d'abord. Pour autant, le plan national numérique est bâti sur quatre piliers qui s'artifflient autour de 12 axes de 24 objectifs, 36 objectifs spécifiques et une 60 actions et initiatives à prioriser. Les travaux dans les panels de l'atelier sont structurés en fonction de quatre piliers stratégiques. Le premier pilier des infrastructures est axé sur le centre de données sécurisé, les infrastructures à large bande, les incitatifs d'accès à la révolution connectée. Le deuxième pilier des contenus numériques est axé sur l'industrie locale du numérique, le capital et le leadership, les métadonnées que sont les big data et l'open data. Le troisième pilier des usages applicatifs est axé sur la culture du numérique, les administrations, la sécurisation des usages. Le quatrième pilier de la gouvernance et régulation est axé sur le cadre légal du numérique, l'interrégulation et la cyber-sécurité. Excellences, M. le Président de la République, dans des panels thématiques qui alimenteront au cours des plénières les résultats attendus à la fin de chaque journée. Au troisième jour de l'atelier, le plan national du numérique pourra enfin déconner toutes les contributions provenant des différents panels. Les panélistes sont donc disposés à produire un chronogramme opératif des actions prioritaires selon des orientations stratégiques que votre autorité voudra bien indiquer à l'ensemble de l'atelier. Je ne voudrais pas terminer mon propos sans remercier ma gratitude pour votre soutien sans faille à mon action mais surtout au secteur du numérique congolais. Je dis et je vous remercie. Nous invitons Mme Haïda à prendre la parole. Excellences M. le Président de la République démocratique du Congo avec l'expression de mes sincères hommages. Chères autorités, permettez-moi de vous saluer tous en vos titres et grades respectifs sous protocole observé. C'est un grand honneur pour Facebook et que je représente aujourd'hui avec mon connex Tizkazad, fils de ce pays, d'être associé à cet atelier historique de validation du plan national numérique de la République démocratique du Congo. C'est aussi un grand honneur d'avoir reçu l'opportunité de prononcer le mot de remerciement du comité scientifique qui, sous le leadership du conseiller spécial, a mené un travail acharné pour la réalisation de cet excellent premier draft du plan national numérique. Aujourd'hui, permettez-moi de vous parler de Facebook, non pas pour glorifier l'entreprise, mais pour démontrer comment est-ce que Facebook exemplifie l'importance d'avoir une stratégie numérique claire. Aujourd'hui, Facebook Inc., avec sa famille d'applications, WhatsApp, Instagram et Messenger, représente une communauté de 2,7 milliards d'utilisateurs, soit le double de la population de la Chine et de l'Afrique, soit 32 fois la population de la République démocratique du Congo. En Afrique subsaharienne, ce chiffre s'élève à 150 millions d'individus qui, tous les mois, sont sur nos applications pour discuter avec leur famille, échanger et pour certains entrepreneurs, commercialiser leurs produits. L'entreprise a commencé comme une application développée par un jeune de 18 ans pour communiquer avec ses camarades de classe. 15 ans plus tard, Facebook est devenu l'une des plus grandes entreprises mondiales cotées en bourse. Les applications de Facebook ont révolutionné non seulement les moyens de communication, le partage d'informations, mais aussi ces applications ont changé le milieu d'affaires. Avoir une stratégie de marketing digital est devenu incontournable pour toute entreprise. Que vous soyez Coca-Cola, IBM ou bien la banque centrale du Congo, vous avez besoin des plateformes digitales pour attirer vos clients, commercialiser vos produits. Qu'est-ce qui a contribué au succès de Facebook ? Certains parleront de miracle, d'autres vous diront que c'est du génie. Il y a sans doute une part de vérité à tout cela. Cependant, l'importance d'un environnement, un écosystème technologique innovant n'est pas à sous-estimer. Il n'est pas surprenant que Facebook soit né et siège aujourd'hui aux États-Unis. Le pays où on retrouve les meilleures universités technologiques, je parle de Harvard et MIT, le meilleur ingénieur, chercheur en intelligence artificielle, mais aussi le pays qui a su créer un écosystème dynamique pour les start-up et les entrepreneurs. Je parle de la Silicon Valley. L'analyse réglementaire de ce pays démontrera que le leadership américain repose sur une culture numérique forte, un esprit entrepreneurial et un cadre de gouvernance qui encourage l'innovation, la prise de risque et récompense le succès. Facebook est ici aujourd'hui parce que nous reconnaissons que le présent et le futur de l'innovation n'est plus nécessairement aux Etats-Unis. Cela se retrouve ici, en République démocratique du Congo et en Afrique. La RBC regorge de talent. Les jeunes développeurs de Kinshasa, de Mumbashi, du Kassai, de Goma, de Matadi sont talentueux, dynamiques et innovants. Ils sont reconnus aussi bien à l'échelle internationale et régionale que nationale comme étant des premiers créateurs du robot roulage, des créateurs des plateformes d'éducation, des créateurs de start-up dynamiques. À Facebook aujourd'hui, on veut vous soutenir à propulser ce potentiel pour qu'il devienne une réalité. C'est pour cela que nous investissons dans l'accès à l'Internet, le renforcement des capacités des PME. Aujourd'hui, c'est encore un honneur et je le répète d'être associé à la validation du dossier de la République démocratique du Congo, la présidence de la République démocratique du Congo ainsi que toutes les autorités, tous les acteurs de l'écosystème qui nous ont conviés aujourd'hui comme partenaires à cette séance importante. Je vous remercie. Excellences, M. le Président de la République, très respectueusement, le protocole invite Votre Excellence à prendre la parole pour votre discours d'ouverture. Excellences. Honorable Président de la République, Présidente de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellence M. le Premier ministre, Messieurs les Présidents des Assemblées provinciales, Messieurs les Gouverneurs de province, Excellence, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Chefs de mission diplomatique, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Chers compatriotes, C'est un honneur pour moi d'être parmi vous, à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture, de l'atelier de validation du plan national du numérique, Horizon 2025. Les technologies de l'information et de la communication font désormais partie de notre quotidien, dont le numérique est la résultante technique des plus avancées. Sur le pavé numérique s'est construit le cyberespace qui offre au peuple du monde entier des richesses et qui provoque aussi l'abaissement des frontières avec ses défis inédits pour les États. La révolution numérique est porteuse d'opportunités indéniables de la mondialisation. Dans un contexte globalisé, elle oblige chacun d'en tirer les meilleurs avantages et d'en prévenir les dangers. La révolution numérique est en marche et elle s'impose à nous tous. Pour réussir la transition numérique, notre agenda national doit permettre de répondre aux rendez-vous présents et à venir. Les enjeux de cette transition portent sur le multimédia. L'intelligence artificielle, l'intelligence économique, l'intelligence économique, l'internet des objets, l'administration électronique, les techniques d'identification biométrique, l'attribution des adresses d'internet, protocoles IPV6 et autres. Pour éviter et pour éviter que le cyber-monde avance sans nous, un référentiel programmatique est nécessaire au niveau national. Jusqu'à ce jour, le pays ne s'était jamais doté d'un cadre stratégique en la matière. C'est pourquoi ma vision est de faire du numérique congolais un levier d'intégration de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Dans mon programme, j'ai fait de l'homme le centre de mon action et de la bonne gouvernance le socle pour la croissance économique, une société solidaire et le développement durable. Je reste persuadé que le numérique va contribuer à la performance de notre économie, au renforcement de notre sociabilité, à l'amélioration de nos connaissances, à l'efficacité de nos institutions et à la lutte contre la pauvreté. A l'aune du numérique, nous devons projeter la modernisation de l'information publique, la transparence dans la gestion ainsi que la valeur ajoutée pour toutes les catégories socioprofessionnelles au regard de leurs besoins. Le numérique requiert tant dans les infrastructures de l'information que dans le capital humain, de promouvoir les usages applicatifs de l'informatique, de réguler l'écosystème créé par sa chaîne de valeur, tout en luttant contre la cybercriminalité. Je salue les efforts de nos experts de la première heure, qui ont répondu spontanément à mon appel, en mettant à contribution leur technicité pour traduire ma vision sur le numérique. Je me réjouis de voir le pays disposé d'un noyau de Congolais volontaristes, capables de produire un document de stratégie de standard international. Je salue également nos compatriotes et nos invités venus de tous les horizons pour échanger sur ma vision au cours du présent atelier de validation du plan national du numérique. Le projet soumis à votre examen est un document de planification stratégique à décliner en action prioritaire. Ayant eu la primeur des réflexions y afférentes, j'ai tenu à engager la nation tout entière dans sa transition numérique. Je suis satisfait que les missions que j'ai envoyées dans toutes les provinces de la République aient partagé avec les assemblées provinciales, les gouverneurs et les forces vives, les prémices du projet. Mesdames, Messieurs, La transversalité du numérique déborde les limites d'attribution d'un seul département, des PTT, et les compétences d'un seul régulateur sectoriel. Quatre piliers structurent notre nouvelle façon d'appréhender la question, à savoir les infrastructures, le contenu, les usages applicatifs et la gouvernance. Ces piliers sont des balises d'approche autour desquelles doivent se consolider les fondements de la transformation numérique de notre pays. En même temps, ce sont des repères officiels pour faciliter le positionnement de tous les partenaires intéressés. Ils offriront une grille d'intervention claire pour le secteur privé, la société civile et les acteurs du secteur public dans leur rôle respectif face au numérique. Ils éclaireront la conduite des politiques publiques d'ensemble, de même que les déclinaisons des politiques sectorielles dans un ordre réfléchi de cohérence multisectorielle. L'atelier que j'inaugure ce jour entre dans un schéma programmatique largement partagé pour rationaliser nos actions. Le plan stratégique du numérique permettra à tous de disposer d'un texte de référence censé nous fédérer dans les objectifs communs d'appropriation populaire des technologies, d'économies numériques et de développement durable. Un tel projet augure un service public de la donnée à la hauteur du dividende démographique de notre pays. J'ouvre ici la voie de la consolidation de notre souveraineté numérique. Nos œuvres littéraires, artistiques et culturelles, méritent davantage d'attention, de valorisation, de protection, non seulement pour leurs valeurs désormais éparpillées à travers le monde, mais aussi pour un devoir de mémoire profitable aux auteurs congolés qui mettent leur talent au profit des plateformes déterritorialisées. Les volets souverains de l'intelligence économique, de la recherche et du développement restent l'enjeu de suprématie des États dans un monde en guerre des intelligences. Nous devons connecter nos campus universitaires à l'Internet haut débit de manière à améliorer la qualité des enseignements. Et je pense à l'introductionné et nécessaire avec la garantie à la fois de leur hébergement local et de leur sécurisation et leur accès mondial. Dans cette optique, les us et coutumes du net, la normalisation technique et les forces du marché électronique doivent composer avec la prééminence du droit, la garantie de l'intervention publique, nos traditions ancestrales et le respect de nos valeurs démocratiques. De nos jours, l'information est au centre de la problématique de développement des nations. Au-delà des technologies de l'information et de la communication, l'usage du numérique constitue un des facteurs essentiels pour l'émergence des économies et le développement du capital humain. Partout à travers le monde, l'informatique, la capacité à produire, à utiliser et à rendre accessible l'information conditionnent le progrès et le développement des nations modernes. Ma volonté que je veux partager avec vous est de voir la culture numérique gagner toutes les couches de notre population et les mœurs de nos administrations. Le numérique doit s'imposer comme l'empreinte inhérente à nos activités, notamment quant à la traçabilité administrative et financière, à la confiance au commerce électronique et à la banque à distance, à la sécurisation des titres fonciers et immobiliers, à la délivrance des diplômes et des actes de foi, des actes d'État civil ainsi que bien d'autres documents administratifs. Le processus d'informatisation de notre administration publique doit se poursuivre. Ce n'est qu'à ce prix que les données administratives de base pourront être valorisées à des fins statistiques, d'ouverture d'accès aux informations publiques, de rapprochement avec des administrés et de prise de décision en faveur des catégories mieux profilées à l'aide du numérique. L'avènement d'un fichier général de la population n'est pas en reste. Il faut que chaque citoyen dispose d'un identifiant unique associé à une carte d'identité biométrique. La chaîne des recettes publiques informatisées devra réduire drastiquement la corruption et le coulage des recettes pour accroître les ressources publiques. Voici autant de lignes de perspective à l'horizon 2025. Je suis conscient que rien de cela n'est possible sans la hausse de la connectivité de nos localités. La structuration de notre industrie du numérique entend garantir non seulement l'investissement matériel dans le réseau et les systèmes d'information, mais aussi l'investissement immatériel dans les contenus et la culture numérique. Malheureusement, la fracture numérique aggrave les déséquilibres qui existent d'une part entre nous et les pays industrialisés et d'autre part entre les milieux urbains et les milieux ruraux. Pour y remédier, il faut déployer et fiabiliser le backbone à fibre optique en combinant d'autres solutions satellitaires aux tracés antérieurs. Dans le même ordre, il faut éviter que nos projets de centres de données, de santé numérique, de connexion des universités et des grandes écoles, de réseaux intranets, d'états ou de technopoles et cités intelligentes soient plombés par le manque d'énergie électrique. La résorption du déficit énergétique est l'impératif de notre industrialisation. Je l'ai rappelé encore le mois d'août dernier à Matadi, dans le cadre des réflexions spécifiques à propos de l'électricité dans notre pays. La solution pourrait être les énergies renouvelables et les sources décentralisées en appui au déploiement de nos infrastructures numériques. Dans toutes les réflexions, mode de financement innovant, non limité au fond du trésor public, mais ouvert aux opérateurs économiques, à de partenaires traditionnels et à d'autres types de partenariats. Le recours au partenariat public-privé, PPP, est le bienvenu, tandis que les investissements directs existants et en cours doivent être davantage sécurisés. L'amélioration du climat des affaires dans les secteurs numériques est une priorité à laquelle la mise en place du nouveau cadre légal va contribuer une fois que le Parlement aura fini sa seconde lecture du texte que je venais de lui renvoyer. L'attractivité de notre pays dépend de la clarification des aspects de régulation et de la cohérence fiscale. Le consensus que je vous engage à construire doit conserver à l'idée que le numérique est un grenier de savoir-faire est un facteur de croissance tant que le paradoxe du progrès est suffisamment géré pour véhiculer la valeur digitale pour tous les autres secteurs de notre vie nationale. Mesdames et Messieurs, Au regard des potentialités de notre sous-sol et du génie congolais, je prends le pari d'inscrire, d'ici 2025, notre pays dans le peloton des inventeurs des technologies et équipements numériques du XXIe siècle. Notre travail commun peut faire de notre pays un hub technologique au cœur de l'Afrique. La puissance de calculs et les télécommunications, conjuguées à l'intelligence artificielle et à celle collective des masses, accroîtront la performance de nos modes d'action. Ainsi, j'invite nos institutions d'enseignement, nos centres de recherche, nos jeunes férus de l'informatique à faire preuve d'inventivité en créant des start-up et en brevetant leurs applications utilitaires pour notre pays. Il leur faut des centres d'excellence et de rayonnement régional et international en ingéniosité numérique. à l'instar de la baie de San Francisco aux Etats-Unis d'Amérique avec sa Silicon Valley. C'est dans cette vision que je formule le vœu de voir se tenir à Kinshasa en 2020, sous mon impulsion, un forum panafricain dénommé Africa Digital. Cet événement qui verra les acteurs de l'écosystème numérique africain se réunir dans notre pays affirmera ainsi la place de la RDC que la RDC entend désormais occuper dans ce secteur devenu hautement stratégique. La mobilisation des synergies nécessaires commande de soumettre toute notre perspective à la définition claire du cadre conceptuel que vous adopterez afin de guider notre action axée sur les résultats pour les cinq prochaines années. Les missions vous assignées pour cet atelier doivent être de nature à 1. Tirer profit de l'approche multipartite des discussions. 2. Définir les grandes orientations devant conduire à la transformation de la société congolaise en une société de l'information. 3. Coordonner l'ensemble des projets de numérisation des administrations publiques du secteur privé ainsi que d'autres partenaires. 4. Concevoir une architecture intégrée des infrastructures. 5. Assurer la transparence, la traçabilité des processus et la remontée de l'information à tous les niveaux par la mise en œuvre des mécanismes garantissant l'unicité de l'information par la saisie unique des données. 4. D'autres dispositifs législatifs pour qu'ils soient en adéquation avec les nombreux changements liés à la transition numérique. 5. Il s'en suivra une mise en œuvre multi-acteurs dans un cadre institutionnel rénové et renforcé. C'est ainsi que j'annonce la création de l'agence de développement du numérique ADN en sigle. 5. Applaudissements publics de gestion du fonds de services universel FSU en sigle et de promotion des technologies de l'information et de la communication. Par ailleurs, il faut corriger le fonctionnement en silo de plusieurs régulations sectorielles, comme le sont l'ARPTC pour les télécommunications ou le CESAC pour les médias, à l'épreuve de la convergence technologique. La dimension des enjeux de coordination doit être considérée au plus haut niveau. C'est ainsi que, sous ma présidence, un Conseil national du numérique, CNN en sigle, sera mis en place. Applaudissements Il réunira dans un cadre fonctionnel le Premier ministre et les ministres concernés autour des orientations thématiques de mise en œuvre à la fois de la stratégie et des actions prioritaires du numérique. J'entends faire prendre corps et effet aux recommandations qui seront issues de cet atelier. Partout dans le monde, le numérique a su aider les États à mieux maîtriser les flux financiers, à maximiser les recettes du Trésor public, tout en faisant reculer les mauvaises pratiques. Notre pays va emprunter ce chemin avec grande et ferme détermination. J'annonce la mise en place d'ici peu du système de visa électronique d'entrée en République démocratique du Conseil. Applaudissements J'annonce le lancement de la campagne d'identification biométrique de tous les citoyens en vue de doter notre pays d'un registre national de la population d'ici à 2020. J'annonce la création des cadres institutionnels de prise en charge du développement du numérique au niveau provincial qui seront le prolongement de notre action dans le Congo profond. Applaudissements Sur ce, j'invite les gouverneurs de province à mettre en place des structures y afférentes suivant les instructions que je leur communiquerai à la prochaine conférence des gouverneurs. Enfin, j'annonce la consolidation de toutes nos expériences subséquentes dans le livre blanc sur le numérique qui sera présenté au terme de la première année d'évaluation du plan national du numérique Horizon 2025. L'acte fondateur qu'ensemble nous posons aujourd'hui qui va entraîner notre pays dans une transition numérique transformatrice d'envergure est un rendez-vous pris avec l'histoire pour les générations présentes et futures. Tout en vous exhortant de vous en approprier au titre des efforts de mon mandat pour le développement national, je voudrais exprimer mes voeux de plein succès pour ces assises auxquelles j'attache une grande importance. Ainsi, je déclare ouvert les travaux de l'atelier de validation du plan national du numérique Horizon 2025. Je vous remercie. Applaudissements ... Mesdames, Messieurs, Distingués invités, ainsi prend fin la première partie de la cérémonie de séjour. Après la sortie du chef de l'État, nous demanderons à l'assistance de bien vouloir rester en place pour la suite du programme avec le professeur Kojo Ndukuma. Nous prions l'assistance de bien vouloir se tenir debout pour saluer la sortie du chef de l'État. Mesdames, Messieurs, vous avez suivi en directé à l'adresse du chef de l'État à l'occurrence de l'atelier sur la validation du plan national du numérique Horizon 2025. ce plan national que le chef de l'État, Félix-Antoine Chissaka de Chilombo, a qualifié d'un référentiel. Nous invitons le professeur Kojo à prendre la parole. après la sortie de son Excellence, M. le Président de la République, toutes les personnalités qui disposent d'un ticket sont criées très déterminant pour la République démocratique du Congo parce que le chef de l'État dans son allocution, je vais revenir sur quelques points saillants sur lesquels le Président de la République est revenu. C'est notamment ce plan national du numérique qui constitue donc un lévier d'intégration pour la bonne gouvernance. Les invités et les personnalités qui se font à la crise seront également priées de reprendre leurs activités. Et puis le chef de l'État s'est également penché dans son discours sur ce plan qui doit être un lévier de croissance économique en mettant l'homme au centre de toute préoccupation. C'est vraiment un document, un véritable document.